Qu'est-ce que vous avez fait pour les télétravail ? Pour lutter contre le virus, vous avez compris, le moins de proximité possible pour ceux qui le peuvent. Et nous ne pouvons plus recevoir du public, excepté un certain nombre d'entreprises qui vont être listées sur le site. Pour le reste, ceux qui ne peuvent pas faire de télétravail, mais qui ne reçoivent pas de public, peuvent travailler. Les entreprises doivent même travailler. Je pense à ceux qui font du nettoyage industriel, je pense aux industries qui fabriquent tous les produits agroalimentaires. Et pour ce faire, ils devront avoir une attestation qu'ils vont faire pour leurs salariés. Cette attestation est permanente, il y aura un tampon de l'entreprise. Et chaque jour, le salarié devra remplir un formulaire pour dire qu'il va tout simplement à son travail. C'est dans ces conditions que nous allons continuer à avoir un semblant de vie, de permettre aux uns et aux autres, finalement, de produire pour pouvoir, en ce moment difficile, peut-être de 30 jours, tout simplement fabriquer de quoi nourrir les familles ou l'UPL. Alors, le moment est difficile, le moment est grave, mais il y aura un après-Covid. Et je voudrais encourager à cet instant tous les chefs d'entreprise et leur dire que la Chambre de commerce est là, à leur disposition, pour les aider à traverser cette crise, que tout le personnel autour de moi est engagé pour ça. Et bien sûr, malgré tout, je ressens leur détresse, mais j'ai envie de leur donner espoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !